Est-ce qu'il y a une possibilité d'une solution pour l'idée de cancer ? Notre estimation est d'une idée qui n'est jamais, jamais, jamais. Et de même, on ne ferme pas la porte. Monsieur Moaz Al-Khafib, le président de la coalition, il a fait une initiative qui a fait beaucoup de disputes dans le monde, mais avant tout dans l'opposition elle-même. Malgré les précisions qu'il a faites, à savoir qu'opposition est prête à discuter avec le régime syrien, mais pas le régime lui-même, avec des représentants du régime syrien qui ne sont pas mêlés dans les massacres du peuple syrien, mais aussi dans la perspective de chercher des modalités pour le passage du pouvoir. Donc dans cette optique, Monsieur Al-Khafib n'a pas, disons, surpassé les principes de la révolution syrienne. Donc il a laissé la porte ouverte s'il y a une possibilité. Mais on connaît les réactions du régime syrien qui montre qu'il lui-même n'a pas ni la volonté, ni l'intention de le faire, parce que c'est un régime qui est impliqué, depuis des années 80, dans les massacres du peuple syrien, au bout de deux ans, on a eu des massacres collectifs qu'on n'a jamais vus dans l'histoire moderne. De plus, les deux thèses qui utilisent le régime syrien, à savoir qu'il y a un complot planétaire, pas international, mais planétaire. Cette thèse, vous connaissez bien, qui n'est jamais justifiée. Des pays qui sont très lointains de la Syrie, n'ont aucun intérêt, ni économique, ni politique, mais de même, ils supportent la lutte du peuple syrien d'ici deux assemblées générales du Nationali, dans lesquelles on a voté une résolution qui condamne le régime syrien. Les résultats de vote, une fois, étaient 133 pays contre 8. La deuxième fois, avec une résolution plus forte, qui a demandé le départ de Bachar Assad, les résultats sont presque même 135 pays contre 9. Les huit ou les neuf pays qu'ils ont votés contre, c'est la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, le Cuba, et ainsi de suite, vous connaissez qui sont présents dans la communauté internationale. Donc c'est un message à la Russie qui dit toujours qu'il défend la loi internationale. La loi internationale n'est pas le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est un produit de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un produit de la guerre froide aussi. Mais la loi internationale, elle est représentée avant tout par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a dit son nom, mais aussi les votes qui ont été faits dans le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et ailleurs, il était presque né. Il avait mis deux pays qui n'ont pas approuvé la résolution qui condamne toujours le peuple syrien et même qui fait illusion que le dossier syrien doit être transformé vers le cours pénal international. Donc les thèses du régime syrien n'ont aucun valeur absolument. Même aujourd'hui, j'ai dit, dans les conditions de tentative de trouver une solution politique, les thèses sont telles qu'il a dit qu'il n'est pas prêt à discuter avec les terroristes, avec les gens qui sont des traiteurs, mais aussi, il a nommé le tout, il s'agit d'esclaves. Ils cherchent des hommes libres avec lesquels ils vont discuter. Donc l'opposition ne présente pas des hommes libres, ils sont des esclaves, ils sont soit des terroristes ou d'autres. Est-ce qu'on peut espérer qu'on peut discuter avec lui, même que Macha Rasset, il a fait dans son discours, le dernier discours, qu'il a tout un projet de proposer une solution politique dans le cadre du régime lui-même, de former un nouveau gouvernement, de refaire le référendum sur la Constitution qui a été déjà fait, il n'a même pas une année et quelques, dans les conditions de guerre, avec un taux de participation de moins de 5%. Il a fait des élections parlementaires aussi dans la même condition, toujours avec un taux de participation inférieur à 5%. Est-ce qu'il s'agit des réformes auxquelles il fait des références la direction russe ? Est-ce que c'est le régime qui tire des gens, non seulement d'artillerie, des héros capters, mais il utilise des avions de combat, il utilise également des bombes à fraction, il utilise aussi les barils qui n'ont jamais vu, des barils remplis par le TNT, par des bombes et par de l'huile pour faire des destructions massives, un baril qui pèse à peu près un demi-ton qui est jeté sur les cartes papulaires. Le régime, il a tiré jusqu'à ici plus que 70 codes. La dernière, c'était il y a deux jours à Alep. Les résultats, vous connaissez déjà dans les médias, 37 morts, parmi lesquels 19 enfants. 19 enfants sur 37 morts. nos données sont beaucoup plus sains, mais je me limite par ces chiffres-là. Il s'agit de 19 terroristes-là sur lesquels on a tiré par des scones. Donc, dans ces conditions, on cherche une solution pour chercher une solution politique. Si on cherche une solution politique, il faut qu'on fasse une certaine pression sur les deux parties. En réalité, on fait la pression sur un seul parti, sur l'opposition syrienne, sur le pape syrien. Ils n'avaient jamais déjà une pression sur le type syrien. Ce sont les sanctions économiques qu'il faut ignorer. Ils ont un peu de façon relative, efficace, mais il y a certaines sanctions qui ont interdit la fermeture des parfums d'haute qualité et aussi du caviar. Ce qui ça, ça montre en certaine sincérité, c'est qu'on inclut dans les sanctions le caviar et les parfums. comme Mme Asma al-Assad, elle a besoin des parfums qui soient importés de façon légale. Donc, je dis ça pour montrer qu'il y a la sensibilité, la crédibilité des sanctions qu'on a fait, mais malgré tout, on a fait du premier des centaines, des millions de dollars à Marrakech en telle qu'on a reçu 400 000 dollars. 400 000 dollars qui ne suffit même pas d'acheter le khari pour une ville à taille moyenne. De plus, bon, effectivement, plus tard, il y avait 20 millions qui ont été donnés par le Qatar et après, une dizaine de millions par l'Arabie. C'est-à-dire les 12 pays plus la Libye qui est effectivement le peuple syrien. Donc, il n'y a pas d'aide derrière. On n'a jamais fait de pression parce que la Russie et les autres veulent faire de pression sur l'origine syrien. il faut qu'au moins, au moins, qu'ils arrêtent de fournir les arbres. Pendant les deux, trois mois dernières, la furniture d'armes n'est pas cessée, même, il a augmenté largement. Non seulement en qualité, mais en quantité aussi. Le support politique de la Russie et d'autres pays est toujours là. On bloque toujours toutes solutions politiques à travers le Conseil de sécurité. Donc, on dit aux Rousses, ils disent qu'on n'est pas capable d'enlever M. Bachar Assad, on ne dit pas de l'enlever de sa cesse, mais on dit d'arrêter de fournir les armes et d'arrêter d'utiliser le veto dans le Conseil de sécurité. Donc, dans ces fonctions, il n'y a pas de solution politique. et le degré d'implication dès que les gens ne vont jamais faire un tour en arrière parce que ça, c'est un le suicide. Vous, l'ampleur de l'implication dans le terrain mais aussi dans la corruption. Et c'est la raison pour laquelle on ne ferme pas la porte mais on dit qu'on n'a pas d'espoir. Jusqu'à ici, la communauté internationale n'a jamais montré qu'il est capable d'imposer une solution politique juste. La décision de l'opposition syrienne qui a été faite il y a deux jours au CAIR qu'on doit se retourner à l'intérieur et se compter sur soi-même d'aider l'armée syrienne libre. Peut-être que ça ne plaît pas à beaucoup de gens mais on n'a pas d'autres solutions à résister. Mais tout à fait, on est toujours en société civile démocratique, plurielle, constitutionnelle en société de droit avec la séparation du pouvoir et la liberté de l'information. Ça, on ne va jamais citer et les gens qui disent souvent qu'il y a des djihadistes qui disent aujourd'hui si le couteau dans la gorge ne peut pas être sérien un monsieur qui est en train d'être rigorgé ne va pas demander au sauveur quelle est votre identité et quelle est votre conviction idéologique ou autre. Si vous ne voulez pas de... Allez-y, j'ai terminé votre phrase. J'ai terminé. Si vous ne voulez pas de cette situation, alors il faut protéger le peuple syrien. Si vous le protégez, la grande majorité du peuple syrien, c'est un peuple laïc, démocratique et c'est un peuple produit de plaisir de la civilisation dans l'histoire à commencer par les Bézantines, dans les Phéniciens, les Romains, les Grecs et les Arabes musulmans. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada